Sourire à pleines dents devant la caméra, ce macaque à crête vient sans doute de trouver sa vocation, photographe spécialiste du selfie. Car sur ces clichés c'est bien le singe qui appuie sur le déclencheur. Il s'est emparé du matériel d'un photographe animalier venu en Indonésie pour un reportage. Mais qui du singe ou du photographe détient les droits d'auteur de ces clichés ? Telle est la question. Et depuis deux ans la bataille fait rage. Le site Wikipédia les a publiés, libres de droits, car pour lui c'est le singe qui est l'auteur des photos. La loi est très claire, seuls les humains peuvent détenir des droits d'auteur, pas les animaux. Or même si l'appareil photo appartient aux photographes, c'est le singe qui a pris les photos, elle tombe donc dans le domaine public. Mais le photographe britannique David Slater ne l'entend pas de cette oreille. Pour lui c'est son travail et son matériel qui ont contribué à la réussite des photos. Ils disent que mon image est libre de droits simplement parce que c'est un singe qui est appuyé sur le bouton. Ils n'ont aucune considération pour les réglages techniques que j'ai fait, mon savoir-faire, ma vision. Il estime que son manque à gagner s'élève à 12 000 euros et veut attaquer le géant d'internet en justice. Une chose est sûre, le macaque lui ne touchera jamais un centime pour ses selfies qui ont pourtant fait le tour du monde. Merci. Merci. Merci.